de comment ça s'appelle d'une signature qui va se faire par rapport à un changement des déménagements c'est comme s'il allait avoir quelque chose qui va être signé pour un logement donc ça peut être ça peut être de toute façon pour moi il est question de déménagement de votre domicile plus de stabilité aussi dans ce nouveau lieu de vie mais de manière générale on parle d'une stabilité qui arrive on parle aussi par rapport à votre fort intérieur votre enfant intérieur on parle que peut-être qu'il y en a qui ont des problèmes vous voyez quelque chose qui est d'instable on parle que de stabilité on parle aussi par rapport à votre domicile donc on me parle de signature qui va être conclue j'ai l'impression aussi que il y a quelque chose avec le pro le pro j'ai l'impression qu'il y en a ça va être plusieurs choses en fait concernant un déménageur et quelque chose au niveau ça peut être aussi sentimentale on parle que vous avez signé aussi quelque chose avec quelqu'un où vous aurez les mêmes idées le même état d'esprit les mêmes valeurs les mêmes principes on parle aussi c'est comme s'il y en avait certains qui avaient lâché prise aussi sur certaines choses sur un engagement quelque chose pour atteindre une stabilité donc c'est pour ça que je vous dis j'ai l'impression qu'il y en a comme si vous alliez lâcher certaines choses et vous engagez sur un contrat où vous aurez les mêmes valeurs qu'une personne donc on peut parler sentimental on peut parler professionnel mais on va lâcher prise sur quelque chose on parle aussi qu'il va y avoir lâcher prise il y en a je les vois partir du domicile et partir ou en vacances ou un week-end donc voilà pour moi pour les vierges il est vraiment question de stabilité du foyer des signatures qui vont arriver et on parle qu'on parle qu'on va lâcher prise sur certaines choses bon après je dis ça je dis rien donc là j'ai le scorpion alors on va voir pour les scorpions ce qu'on me dit donc pour les scorpions on parle d'un accomplissement qui arrive dans votre vie on vous dit qu'il va falloir vraiment accepter l'abondance qui arrive l'abondance positive il y a vraiment quelque chose une béatitude une paix aussi intérieure pour les scorpions ouais il y a quelque chose un accomplissement pour vous plus de joie de vivre il y a vraiment ce truc ça peut être professionnel ça peut être sentimental pour les scorpions mais on parle vraiment d'accomplissement pour vous et on vous dit de l'accepter quoi il y a aussi j'ai l'impression qu'il y a un accomplissement aussi pour par rapport à des enfants vous allez vous allez vous allez arriver à quelque chose concernant des enfants un accomplissement aussi par rapport à des enfants ça peut être aussi vos enfants qui vont s'accomplir dans la vie mais on parle de ça on parle qu'il va y avoir par contre parce qu'on parle vraiment je vous dis quelque chose vraiment beaucoup beaucoup d'abondance concernant les scorpions mais vous allez vous retrouver face à un dilemme face à un choix un choix vous allez avoir une décision très importante il y a quelque chose qui va vous allez être vous allez envisager quelque chose il y a vraiment un choix un choix pour les scorpions donc ça peut être dans beaucoup de domaines mais moi j'ai l'impression que pour les scorpions il y a je pense qu'il va y avoir des choix professionnels et un choix aussi sentimental voilà il y a un choix aussi je pense par rapport à des enfants pour les scorpions donc il y a beaucoup il y a des décisions il y a un choix il y a un choix pour moi aussi concernant une mutation une mutation où vous allez vous accomplir un voyage à l'étranger aussi pour moi pour les scorpions où vous allez vraiment retrouver la joie vous allez vous accomplir à l'étranger pour moi les scorpions là j'ai en plus attendez là j'ai un homme alors ça peut être un choix soit pour des hommes scorpions ou si vous êtes une femme ça peut être aussi un choix concernant un accomplissement où il y aura beaucoup de joie on vous dit qu'il faut accepter cette abondance il y a des enfants donc ça peut être soit un choix concernant un homme si vous êtes un homme si vous êtes une femme ça peut être aussi un choix par rapport à un homme et des enfants peu importe l'âge bon il y a aussi pour moi il y a vraiment ce truc où vous allez avoir une décision très importante concernant un homme une femme des enfants concernant un nouveau départ parce que j'ai eu donc la résurrection un nouveau départ où vous allez vous accomplir bon mais pour moi il est question de mutation de voyage à l'étranger en tout cas pour certains un nouveau départ vous allez renaître bon mais il y a quelque chose où on parle aussi alors ça peut être cet homme une femme ça peut être par rapport à des enfants il y a concernant tout ce que je vous ai dit on parle qu'il va y avoir une mélancolie il y a quelque chose une déception et là on vous dit qu'il faut se reprendre en main il y a un nouveau départ mais pour moi il y a vraiment ce truc un choix voilà je ne peux pas attendez je ne peux pas vous dire mieux pour moi vraiment il est question d'un choix qui arrive des décisions très importantes pour les scorpions bon allez on continue donc là j'ai des taureaux attendez si je refais les mêmes je ne sais plus je ne sais plus j'ai fait quoi tout à l'heure aujourd'hui ce matin aujourd'hui ah non ça va tout va bien ah donc tout va bien je croyais tout va bien donc les taureaux on va regarder un peu ce qu'on me dit donc là il est question de pareil pour les taureaux il est question de voyage il y a un voyage il y a un voyage j'ai l'impression qu'il y a une décision il y a quelque chose on est déçu ou on va être déçu il y a vraiment ce sentiment de déception qui arrive concernant un choix vous allez avoir vraiment votre libre arbitre parce qu'on a toujours notre libre arbitre c'est à vous c'est à vous c'est vous qui allez devoir décider quoi faire concernant de toutes les façons une situation où déjà il faut se reprendre qu'on emmène il y a aussi ce truc une grosse déception de la mélancolie mais il y a vraiment ce truc on doit faire un choix et on vous dit que c'est vous qui devez faire ce choix il y a une situation d'un voyage aussi alors un voyage qui peut être à l'étranger ou dans votre pays il y a quelque chose aussi d'un choix pareil concernant une mutation il y a aussi question d'une décision à prendre il y a un litige pour moi qui arrive il y a vraiment ce truc acte juridique procès litige justice vous voyez donc pour moi il y a vraiment ce truc où il y a il y a il y a une décision à prendre voilà il y a il y a quelque chose on va être déçu et il va falloir vraiment se reprendre en mai voilà essayer de ne pas rester sur la déception la mélancolie peut être de choses du passé j'ai l'impression qu'il y a une histoire sentimentale déjà donc là on vous dit on parle vraiment de désespoir de mélancolie on va être déçu mais on vous dit que quelque part cette forme de peine de désespoir les idées mélancolies par rapport à quelqu'un vous êtes déçu vous allez l'être on vous dit que en fait il y a que vous qui pouvez sortir de cet état de mélancolie de peine de déception c'est à vous à vous reprendre en même vous avez votre libre arbitre et vous avez le pouvoir de décider par vous même donc j'ai l'impression déjà qu'il y a un truc sentimental il y a quelque chose aussi par rapport à un voyage voyage à l'étranger ça fait dans votre pays une histoire de mutation des choses comme ça alors j'ai l'impression qu'il y a du sentimental mais aussi par rapport à ce voyage tout ça du sentimental on vous dit de vous en remettre à la justice divine il y a aussi j'ai l'impression des papiers quelque chose de juridique ça peut être une déception parce que vous continuez vous engager avec quelqu'un enfin j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses vous voyez entremêlées donc voilà on me dit ça donc ensuite on continue donc là j'ai les lions dans les lions on parle de de choses qui vont arriver des projets plutôt des ouvertures on parle de vous allez avoir des ouvertures on parle que vous allez commencer à voir vraiment les choses sous un ouvert angle projeter autrement dans des projets on parle qu'il y a vraiment un truc on veut réussir il y a vraiment une ambition bon on va regarder les choses autrement mais on parle pour vous que c'est quelque chose de toute façon qui va être positif il y a quelque chose il y a un projet il y a quelque chose qui va vous demander de faire de la route on parle par rapport à quelqu'un que je pense vous ne connaissez pas encore ouais vraiment pour moi il y a quelque chose qui va vous demander par rapport à un projet ça peut être sentimental ça peut être professionnellement mais par rapport à quelqu'un que vous ne connaissez pas encore il y a un projet qui arrive et on parle vraiment que pour vous ça va réussir déjà parce que vous allez voir les choses autrement vous allez avoir une vision différente peut-être que par rapport au passé mais ça va vous demander ce projet ça va vous demander de faire de la route un trajet une distance de toute façon on vous dit que vous êtes protégé peu importe le projet vous êtes dans la dans la protection les les lions donc voilà on n'en dit pas plus donc là j'ai les balances parce qu'en fait ouais les balances donc là on parle on parle d'une période automnale j'ai on parle que on parle que de de vous allez comme si comme si il y en avait certains qui qu'allez faire une collaboration on va essayer de trouver un accord de d'arranger quelque chose d'être soudé alors c'est pareil ça peut être sentimental ça peut être trop mais on parle que vous vous allez vous allez essayer de trouver un compromis mais positif vous voyez de coopérer d'être soudé vous voyez ce que je veux dire bon et c'est comme s'il y avait une situation où il y avait une personne qui allait être plutôt au niveau d'essayer d'être sur essayer d'arranger quelque chose de coopérer d'être soudé c'est comme si la personne allait être plutôt dans le refus comme si la réponse n'allait pas trop vous enchanter et c'est comme s'il y avait un truc quelqu'un qui était dans le dans le négatif dans le pessimisme vous voyez c'est comme si il y avait quelqu'un qui ne n'allait pas vouloir arranger quelque chose là j'ai un homme j'ai la justice et j'ai ouais c'est comme si par rapport à essayer de trouver un arrangement concernant de la justice donc ça peut être trop ça peut être ça peut être par rapport à un procès dans le travail ça peut être sentimentalement on parle de toute façon on va essayer de trouver un compromis de collaborer d'essayer d'être soudé par rapport à un litige et c'est comme si c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait être compliqué comme si on parlait d'une situation qu'on vous disait c'est toi qui dois choisir c'est toi qui doit décider parce qu'on parle toujours pareil on a le choix on ne peut pas obliger quelqu'un et comme s'il y avait quelqu'un qui allait être plutôt dans le refus d'un arrangement vous voyez et là on parle que si on n'arrive pas de s'en remettre à l'univers en fait vous voyez on parle vraiment de ça ouais parce qu'on parle vraiment que concernant un litige un acte juridique la justice on parle qu'il faut arriver à collaborer arriver à trouver un compromis être soudé collaborer vous voyez pour que ça s'arrange vous voyez qu'on avance dans une décision vous voyez et on parle que comme s'il allait avoir un refus comme si quelqu'un qui allait donner une réponse négative vous voyez ouais et qu'il faut vraiment arriver à sortir de ce truc on est toujours dans le fessing sinon moi je me dis ce qu'on me dit après je dis ça je dis rien allez on continue donc là j'ai des gémeaux allez des gémeaux alors pour les gémeaux on parle que c'est comme si c'est comme s'il y avait des gémeaux qui sont sur une mauvaise voie comme s'ils étaient sur une ouais sur pas dans une bonne direction voilà pas dans une bonne direction c'est comme s'il fallait faire marche arrière comme si comme s'ils avaient fait comme s'ils allaient faire une erreur ou avaient fait une erreur il y a on parle vraiment d'erreur de mauvaise direction qu'il faut vraiment faire demi-tour il y a quelque chose il y a des blessures aussi anciennes on parle que de situations qui qui se répètent des répétitions de schémas des situations récurrentes donc on parle vraiment qu'on n'est pas en fait ou on n'était pas ou vous n'allez pas mais on parle que c'est pas la bonne voie on parle aussi de chaînes de chaînes qu'il faut arriver à à briser des chaînes vous libérer d'une d'une situation voilà il y en a c'est comme si vous vous sentiez enchaînée comme si vous vous sentiez pied et moins pied et pied et main liée vous voyez il est question vraiment de de casser vos chaînes on parle aussi de comme si on parle d'une situation il faut que vous cassiez vous libérez d'une situation peu importe sentimentale professionnelle mais on parle de quelque chose où il faut que vous arrivez à reprendre votre vie en main le contrôle de votre vie le contrôle d'une situation il y a quelque chose aussi ça peut être dans le travail des amis sentimentalement mais il y a une situation on parle que quelqu'un qui par rapport à vous on parle de quelqu'un qui était près de vous ça peut être dans le futur ça peut être présent mais par rapport à du profit il y a ce truc aussi de quelqu'un on parle de soumission vous voyez et là on vous dit de reprendre le contrôle de la situation il y a ce truc vraiment où il faut casser des chaînes voilà mais on vous dit vous êtes protégé on parle aussi de certains que vous avez des comptes à rendre on parle que que c'est pas bon que c'est c'est vraiment des erreurs que vous n'êtes pas sur la bonne voie voilà il y a des choses qui se répètent des situations récurrentes et on vous dit vraiment que ce n'est pas la bonne voie pour vous de vous libérer de cette situation c'est pas bon pour vous c'est comme si on parle vous étiez un pantin voilà comme si on s'amusait avec vous vous êtes le pantin de quelqu'un et on vous dit vraiment qu'il faut arriver à casser ce truc voilà de reprendre votre vie en main d'arrêter de vous faire manipuler comme un pantin d'être dans la soumission comme je ne sais pas quoi par rapport à une situation de casser les chaînes c'est pas la bonne voie pour vous faites demi-tour donc voilà allez on continue j'ai quoi j'ai les sagittaires les sagittaires il est question il est question j'ai l'impression que il va y avoir alors déjà il arrive pour moi par rapport à des personnes proches de vous il va y avoir une intervention ça peut être intervention chirurgicale soins médicaux voilà il y a quelque chose concernant la médecine des soins des choses comme ça il va y avoir aussi des papiers à faire par rapport à l'hôpital des soins des papiers vont être signés on parle aussi qu'il va y avoir avec de l'entourage vous allez signer des papiers on parle d'engagement conçu avec des proches des signatures ouais il y a une signature avec des proches on dit par contre on dit par rapport à tout ça des soins intervention et tout il faut vraiment se préserver pour moi il y a des soins des soins médicaux une intervention il y a des papiers qui vont être signés par rapport à tout ça hum 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 ouais il y a du changement il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui par rapport à des proches il y a quelque chose qui va s'arrêter euh ouais il y a quelque chose qui va s'arrêter ouais une situation ça peut être un deuil aussi un deuil par rapport à quelqu'un de proche ouais un deuil à quelqu'un de proche par rapport pour euh et j'ai l'impression qu'il va y avoir des papiers qui vont être faits pour certains en tout cas après je suis pas due après on parle aussi que il y a quelque chose aussi je vous parlais d'un contrat des engagements aussi il y a quelque chose qui va apporter chance dans le travail mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter euh il y a quelque chose qui va s'arrêter par rapport à des proches il y a un changement il y a des c'est comme si on allait il y avait quelque chose qui allait s'arrêter euh concernant euh comme si il y avait comment dire quelque chose qui était déjà signé et quelque chose avec quelqu'un de proche et euh et on tourne une page en fait donc pour moi cette signature s'arrête avec quelqu'un de proche euh et on va aller signer autre chose euh donc ça il y a peut-être beaucoup de domaines c'est comme s'il y avait quelque chose de mieux vous voyez euh vous allez saisir une chance on parle vraiment de chance par rapport à une nouvelle signature donc pour moi c'est comme si euh vous euh arrêtiez donc un engagement un contrat et que il y avait quelque chose qui allait mieux vous correspondre pour moi c'est professionnel donc voilà les poissons les poissons alors par rapport aux poissons là j'ai un homme mais ça peut être qu'une femme euh on parle par rapport à cet homme ou inversement il y a quelque chose on parle que euh il y a il y a comme si euh on parle que cet homme en fait ou cette femme c'est à vous à décider euh ce que vous voulez parce que de toute façon il est question il est question d'un choix euh d'un choix face à un homme ou une femme qui est comme dans dans le dans un refus euh c'est quelqu'un qui c'est pas quelqu'un de positif c'est pas quelqu'un qui c'est comme si c'était toujours quelqu'un qui 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 était toujours dans le mot non euh qui c'est pas quelqu'un qui avance toujours c'est quelqu'un qui est dans le refus euh ouais on parle de d'une situation de quelqu'un qui est dans le refus euh c'est comme si on vous disait voilà face à cette situation vous avez euh c'est vous qui avez le pouvoir de décider par rapport à cet homme ou cette femme vous avez le pouvoir de décider par vous même ou cet homme ou cette femme on parle de comme s'il y avait on parle d'une réponse négative on parle d'un refus euh qu'il faut arriver à sortir de tout de du pessimisme pessimisme de la négativité il est question euh également de par rapport à ce que je vous ai dit un homme ou une femme il y a une question de justice bon et pour moi euh il y a euh il y a comme si voilà vous avez comment je pourrais vous avez le droit vous avez le pouvoir le droit le droit parce que voilà on fait ce qu'on a envie on peut pas vous empêcher de prendre une décision de faire ce que vous voulez vraiment bon et donc là on parle d'un libre arbitre avec de la justice voilà que vous avez le pouvoir de décider par vous même par rapport à de la justice un acte juridique un procès un litige bon et on parle de de prendre la bonne décision il y a quelqu'un qui qui doit prendre la bonne décision faire un choix du coeur en en votre faveur parce que faut pas toujours penser aux autres faut penser aussi à son épanouissement à son bonheur faut pas se sacrifier d'accord donc il est question de faire un choix du coeur en votre faveur et accepter ces choix donc il est question c'est comme si on devait prendre une la bonne décision il y a ce truc on est dans le refus quelqu'un qui est dans le pessimiste pessimisme pardon quelqu'un qui on parle d'une réponse négative négative ça peut être quelqu'un avec qui vous avez discuté déjà dans le passé mais il est question de faire les bons choix voilà il y a quelque chose un choix à faire à décider voilà et il y a quelqu'un c'est comme c'est comme si il y avait quelqu'un qui devait décider par lui-même ou par elle-même il y a quelqu'un je vous dis qui est dans une forme de refus euh j'ai l'impression vraiment que c'est comme s'il allait avoir quelqu'un qui allait prendre la décision par rapport à de la justice euh quelqu'un qui va être concernant les choix de cette personne plutôt dans une forme de refus pour moi il y a quelqu'un qui va prendre une bonne décision la bonne décision qui va écouter son coeur il y a aussi un choix euh du coeur qu'on va faire concernant une mutation un voyage je vois des personnes partir à l'étranger concernant le poisson euh il y a des papiers il y a pas mal de choses à faire donc pour moi on parle d'un homme ou d'une femme qui euh qui va prendre qui voilà qui va reprendre euh ben le pouvoir sur sa vie le pouvoir de décider par lui-même ou elle-même face à quelque chose où il va avoir un refus pour moi il y a un procès un procès un litige quelque chose qu'on va régler euh on va faire les choix du coeur et je vois des personnes qui vont partir une mutation par rapport à du travail à l'étranger donc voilà par rapport au poisson allez on continue le bélier les béliers bon alors les béliers il est question il y a une décision il y a une décision qui arrive on va on va s'écouter euh vous allez vous écouter hein vous allez décider pour vous pour les choix du coeur les choix pour vous même euh voilà vous avez les choix qui sont bons pour vous il y a quelque chose pour moi qui bloque non j'ai un homme il y a il y a quelque chose il y a il y a je vois je vois joie par rapport à un homme une femme de toute façon il y a quelqu'un qui va prendre la décision qui lui paraît juste homme femme voilà il va falloir donc accepter les choix de cette personne il y a il va avoir une décision aussi par rapport à de la médisance des personnes qui font peut-être courir ou qui vont faire courir des rumeurs sur une personne donc on va prendre une décision par rapport à ça on va régler une situation euh j'ai l'impression que il y a aussi une situation où vous allez parler il y a un homme qui va parler il va avoir ouais quelqu'un qui je sais pas je vois vraiment quelque chose par rapport à un homme par rapport au veillet beaucoup de médisance par rapport à cet homme des rumeurs on parle d'une personne qui va pas du tout tenir compte de tout cela qui va complètement s'en foutre euh il y a quelqu'un qui doit par rapport au sentimental il y a quelqu'un qui parle par rapport ou sur cet homme ou par rapport à une femme ça peut être même les deux blablabla blablabla et ouais lui et elle blablabla blablabla ça parle beaucoup il y a aussi ça va parler parce que je vois quelqu'un qui pareil j'en parlais sur un autre signe il y a quelqu'un qui va partir à l'étranger mutation contrat de travail euh un homme un homme pour moi qui va faire les choix du coeur sentimentalement mutation à l'étranger il y a je pense même que pour certains il va y avoir une séparation il va y avoir une séparation dans des couples ça va beaucoup parler il va y avoir beaucoup de médisance sur cette personne euh ouais il y a quelqu'un qui va être vraiment dans dans cette séparation sur qui va être très négatif très négatif par rapport à une séparation quelqu'un même qui va dire ah non je veux pas ah non je veux pas mais pour moi il y a séparation ça va être compliqué il va y avoir vraiment des litiges entre ces deux personnes moi je vois quelqu'un qui va suivre son coeur je vois quelqu'un avec quelqu'un d'autre et c'est pour ça que je vous parlais qu'il va y avoir beaucoup de blabla et de médisance parce que je vois cette personne avec quelqu'un d'autre je vois même que pour moi cette personne par rapport à ce procès cette séparation pour certains il va y avoir des déplacements pour aller au procès des machins comme ça lors de cette séparation et pour moi il va y avoir beaucoup de blabla et de médisance et papapa et patati bon bref donc là j'ai le berceau et il va y avoir de médisance de médisance ça ne veut pas par rapport au verso il y a quelque chose pour moi qui ne va pas durer il y a quelque chose où on ne va pas sur une bonne voie on parle vraiment on fait une erreur on fait une erreur on est vraiment on vous dit il y a quelque chose qui ne peut pas marcher on parle de quelque chose de toute façon une situation qui ne va pas durer quelque chose d'éphémère quelque chose de passager vous voyez il y a quelque chose où vous êtes vraiment sur une mauvaise voie en fait vous voyez on vous dit de faire demi-tour on vous dit également que de toute façon il y a il y a un travail sur vous-même ouais il y a un travail sur vous-même on vous dit que de toute façon vous allez progresser voilà il y a une progression au niveau professionnel on parle que pour vous vous allez progresser on parle que de plutôt de choses assez ça va être plutôt florissant mais il y a encore on parle d'erreur d'un travail sur vous-même encore à continuer sur des choses éphémères sur des choses qui ne sont pas bonnes bonnes ou bonnes ou bonnes pour vous donc il y a vraiment ce truc qu'il y a des choses encore à régler prenez comme ça on vous parle bon là ça veut pas on va encore on peut regarder bon c'est comme si c'était un truc vraiment vous pourrez pas arranger une situation on vous dit vraiment de que c'est quelque chose que qui ne changera pas c'est quelque chose qui qui n'évoluera pas c'est quelque chose c'est toujours un sens unique il n'y a pas de c'est sans issue quoi et ça ne peut pas marcher pour moi il y a des papiers aussi il y a des papiers on parle que par rapport à ces papiers ça va progresser on parle que c'est quand même ça va être assez florissant on parle du travail ouais on parle de votre activité professionnelle on parle de progression pour vous on parle qu'il y a quand même un travail à faire sur vous même ouais un travail à faire sur vous même même dans le travail qu'il y a aussi des actions qui vont être entreprises pour obtenir quelque chose par rapport à votre travail ça va vous faire progresser mais c'est vrai qu'on parle aussi qu'il y a aussi encore un travail à faire sur vous même les versos il y a quelque chose par rapport aux versos je vous dis c'est comme si quelque chose qui ne peut pas marcher ça peut être sentimentalement ça peut être amicalement mais il y a quelque chose on parle que c'est toujours en sens unique que c'est sans issue que ça vous crée que vous avez déplié que bon on parle vraiment que c'est passager ça va pas durer mais c'est comme si par rapport aussi à des blessures anciennes des répétitions de schémas on parle vraiment en plus que c'est toujours en sens unique que ouais c'est comme si vous répétiez sans arrêt les mêmes choses et on parle vraiment que vous avez un travail à faire sur ça donc voilà donc ça peut être sentimentalement ça peut être des amis ça peut être beaucoup de choses mais cancer alors les cancers donc là on parle d'un homme d'un homme qui doit prendre une décision une décision sentimentale alors il y a il y a des donc ça peut être des hommes qui qui vivent dans des régions où il y a la mer des endroits assez ensoleillés par rapport au cancer mais bon après ça peut être des femmes aussi je ne sais pas pourquoi on parle de soleil on me montre la mer on parle aussi que c'est comme s'il allait avoir un choix sentimental alors certains par rapport à une relation j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de comme si par rapport à une situation sentimentale par rapport à des personnes il y avait on parlait beaucoup de la vie sentimentale de ces personnes autour c'est comme si concernant une personne il y avait beaucoup de rumeurs sur sa vie sentimentale comme s'il y avait beaucoup de blabla vous voyez il y a aussi alors certains on parle de quelqu'un qui est dans le refus d'avancer sur une relation quelque chose qui est toujours dans le négatif ça n'avance pas donc pour moi il y a une décision qui va être prise concernant une évolution en plus c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de rumeurs sur cette personne ça peut être quelqu'un aussi qui a des aventures qui ne veut pas s'engager des rumeurs comme quoi cette personne a quelqu'un d'autre mais moi je vois vraiment quelqu'un on parle vraiment sur quelqu'un beaucoup de médisances des rumeurs il y a il y a quelqu'un qui va prendre une décision pour sa vie sentimentale parce que je vois vraiment quelqu'un qui est dans le refus dans le refus d'évoluer vous voyez ce que je veux dire voilà et ça c'est quoi le dernier c'est les quatre et quoi donc par rapport au cap bon on parle du travail donc on parle vraiment on parle qu'au niveau professionnel par rapport au capricorne ils sont vraiment en progression pour moi voilà ça va progresser on parle qu'au niveau professionnel c'est quelque chose de florissant ça va progresser donc quelque chose qui marche au niveau professionnel mais j'ai l'impression que il y a il y a quelque chose à travailler il y a quelque chose à travailler au niveau professionnel on parle vraiment de faire un travail sur soi sur soi-même j'ai l'impression qu'il doit y avoir beaucoup de il doit y avoir des capricornes qui sont vraiment beaucoup sur le professionnel pour moi il y a un travail à faire on parle par rapport au capri on parle que les capricornes vont collaborer vous voyez collaborer dans le travail donc ça peut être parce que vous travaillez avec d'autres personnes donc voilà on parle d'être soudé aussi dans le travail que ça va vous faire progresser même au niveau de vos affaires donc voilà on parle vraiment d'une activité qui va progresser mais il faut faire aussi un travail sur soi-même par rapport à tout cela dans le travail on parle aussi de personnes qui qui vont progresser au niveau pro parce que on va être soudé dans le travail au niveau de l'activité professionnelle on parle même d'accord des compromis positifs vont être trougués au niveau professionnel on parle aussi que il est question il y a quelque chose moi pour moi il y a des capricornes qui qui doivent aussi parce qu'on parle de faire un travail sur soi-même pour progresser mais je pense que c'est dans tous les domaines on parle de si vous voulez progresser on parle de prendre les bonnes décisions de faire un travail sur vous-même aussi voilà déjà on parle aussi moi j'ai l'impression qu'il y a des capricornes qui vont prendre une décision professionnelle déjà on va faire des choix des choix du coeur moi je vois des capris qui vont faire des choix et on vous dit que on vous dit vraiment que de toute façon les choix que vous allez faire faudra les autres personnes ou la personne devront accepter ces choix il est question de décision par rapport à de la collaboration il va y avoir des choix du coeur des compromis acceptez vous allez faire des choix en votre faveur donc on parle oui de professionnel mais il peut y avoir autre chose de toute façon pour moi il est question de décision on parle que de toute façon vous allez progresser progression même au niveau du travail sur vous même on parle que vous êtes protégé peu importe le domaine en fait j'ai l'impression qu'il va au niveau du pro et tout il va vous allez trouver des accords vous allez progresser j'ai l'impression que il y a aussi un travail sur soi même concernant ses propres racines l'expérience de vie vous voyez ce que je veux dire un travail par rapport à ça on vous dit aussi que dans le travail dans vos discussions dans vos échanges dans la collaboration on vous dit que de vous affirmer de faire un travail sur vous même peu importe le domaine sentimental professionnel amicalement voilà vous affirmez dans les discussions dans les échanges s'il faut tenir tête tenez tête il ne faut pas aussi se laisser marcher dessus on parle de toute façon que par rapport à à des discussions des échanges c'est comme s'il y avait des personnes qui allaient d'un coup s'affirmer c'est comme s'il allait avoir un coup de théâtre c'est bon maintenant il y a comme un rebondissement qui va avoir lieu pour moi je vois des choix du coeur ça peut être dans beaucoup de domaines mais on parle d'un rebondissement un coup de théâtre va tomber on parle de choix du coeur en votre faveur et que il faudra que les autres acceptent vos décisions donc ça ça peut être sentimental le travail mais on parle de ça donc voilà je vous fais de gros bibis je vous dis à bientôt bye bye